CIRCUIT Nous nous retrouvons aujourd'hui à CIRCUIT, lieu de lien du Centre de Santé Mentale Antonin-Artaud. Accessible à tous sans condition, CIRCUIT est un lieu de déstigmatisation, d'échange et de partage, ouvert quotidiennement par des travailleurs sociaux, des pères aidants ou des bénévoles. Chacun peut s'y rendre pour profiter d'une boisson chaude ou participer aux nombreux ateliers proposés. Genre, t'as commencé à enregistrer ? Ouais, ok. Du coup, on est où ? On est à CIRCUIT, et c'est un lieu de lien qui est relié au Centre de Santé Mentale Antonin-Artaud. Ok, et ça se passe où ? Ça se passe à la rue du Cirque, au numéro 7B, à Mille-Bruxelles. Et donc c'est un lieu où on accueille toutes les personnes qui veulent venir boire un coup, un petit verre d'eau, une soupe, un café, un thé. Et tous les mercredis, il y a notre bénévole qui fait justement la soupe bio. Ok, bah tu nous emmènes la voie. Sarah, je peux te présenter d'Anne, on peut parler. Bonjour. Bonjour. Ah oui, bonjour. Ève, enchantée. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Ève. Ève. Et vous ? Sarah, Sarah. Enchantée. Oui, bonjour. Vous avez un peu de temps parce que sinon, je dois encore vite aller nettoyer et comme ça, je descends. Quelle heure il est ? Il est bientôt midi. Je descends vers midi pour vous parler, c'est bon ? Oui, c'est bon. Comme ça, je peux vite. Oui, tu dis. Sarah, je vais vite finir ici et je descends. Ok, ok. Vous pouvez appeler Amélie ? Oui, est quelqu'un ? Moi, je m'appelle Amélie, je travaille à Circuit et je coordonne un petit peu le lieu de lien. Donc, je travaille aussi au centre de santé mentale Antonartho. Le but, c'est de déstigmatiser la santé mentale en ouvrant un lieu accessible pour les patients du centre Antonartho, mais aussi à toute personne du quartier qui souhaite y venir. Donc, depuis l'été dernier, on a aussi des sans-abris qui viennent et on a essayé de travailler en relation avec d'autres centres de jour comme le Club Nord-Ouest ou d'autres nodoliens. Et donc, on travaille aussi en partenariat avec le Théâtre de la Monnaie. On a invité à des opéras. On travaille en partenariat aussi avec les musées. Voilà, on essaie de faire des activités plus à l'extérieur qu'un centre d'activité ouvert tous les jours de 8h à 17h. Nous, on est vraiment ouvert le temps du midi, de midi à 14h. Et après, on suit les volontés des gens qui viennent ici. Ok. Et par exemple, pour aller à l'opéra, au Théâtre de la Monnaie, ça se passe comment ? Alors, les gens peuvent venir à Circuit. Ils viennent nous rencontrer. On leur explique un petit peu comment ça se passe. Et on a 10 places gratuites par mois. Ok. Donc, il suffit de s'inscrire. Et après, on part en groupe tous ensemble. Ok. Donc, les inscriptions, c'est que pour les sorties extérieures. Et sinon, on peut un peu y venir quand on veut. Les inscriptions sont vraiment pour les sorties où on a des places limitées. Comme si, par exemple, on va à la ferme, ou si on va à l'opéra, ou au cinéma. Mais sinon, les gens sont libres de venir quand ils veulent. Ok. Et c'est gratuit ? Tout est gratuit et accessible à tout le monde. Ok. Et le café est à 20 centimes, le thé aussi. Donc, c'est le but, c'est que tout le monde peut payer. Il y a des tomates là-dedans. Merci. Donc, il y a deux potaches. Aujourd'hui, il y a une potache, brocoli avec des épinards. Donc, le brocoli est mixé et les épinards là-dedans. Et d'autres, c'est col-rabi, comme on dit ça en français. Une sorte de chou. Chou de rabi, je ne sais pas, col-rabi. Brocoli. Non, l'autre, c'est chou, mais des petits choux comme ça. Je ne sais pas des choux, des navets, des petits navets de rabi, col-rabi. Je ne connais pas le nom en français. Avec des papriques à jaune, mixées et des petites tomates-ceries là-dedans. Donc, voilà, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Ici, c'est la salle, c'est l'étage de circuit où on fait des ateliers. Il y a tous les samedis un atelier de silence. Sinon, il y a de la relaxation et ça sert aussi de salle de réunion. L'atelier de silence, c'est le samedi de 11h à 17h. C'est organisé par des bénévoles. Et donc, on vient juste pour lire, pour dessiner. Passe du temps ensemble, mais dans le silence. Parce que ça fait le contraste avec le circuit qui est un lieu où tout le monde parle. On échange beaucoup, c'est quand même assez bruyant. Et donc ici, le samedi, c'est sans bruit. Ce qu'on voit là, c'est... C'est des gens qui viennent ici à circuit, qui veulent exposer. On essaye de changer tous les trois mois. Et donc, on fait un petit garnissage et oui, on essaie de changer. En fait, il y a beaucoup de gens qui viennent du club Antonarto, qui est un centre de jour artistique. Et donc, c'est vraiment des vrais artistes qui font des très beaux tableaux, tout ça. Des collages, enfin, qui font vraiment des choses super chouettes. Et donc, on les incite à venir exposer ici. Tu travailles ici, c'est ça ? Oui, je travaille ici. Ok. Je suis père et Dante. Donc, en fait, ça veut dire que j'ai un vécu en psychiatrie et en rétablissement. Donc, et circuit pour moi, c'est très important parce que ça me remet un peu dans le cadre d'être responsable, d'être actif dans la société, d'avoir une place. Et donc, ça me fait vraiment du bien. Et ça fait du bien de voir les gens autour de moi qui viennent ici et qui s'inscrivent aussi dans la société, comme tout le monde, en fait, comme chacun. Ok. Et qu'est-ce que tu fais ici dans le cadre de ton travail ? Enfin, comment ça se passe ? En fait, les lundis, en général, je fais un atelier, j'appelle ça Slam. C'est un atelier d'écriture un peu visant à l'oralité. Donc, on écrit un peu sur notre vécu. Sur notre ressenti, avec des exercices que je déniche un peu à droite, à gauche. Et puis, sinon, qu'est-ce que je fais d'autre ? Il y a parfois des balades, même si je ne connais pas bien Bruxelles. Donc, c'est souvent eux qui me guident plus que moi qui guide. Et puis, je mange, je parle avec eux. Ok. Tom. Merci. Merci. Et depuis combien de temps tu as parlé à l'anf ici ? Depuis septembre. Depuis septembre, un peu. On essaye d'inciter ou d'inviter les travailleurs à venir manger ici sur le temps du midi, justement pour voir les patients dans un autre contexte qu'en entretien ou pour des piluliers. Et comme je co-coordonne aussi les consultations de quartier de Hermès Plus, on essaye aussi d'inviter les travailleurs du réseau, comme les policiers ou d'autres personnes, les agents de quartier, pour que les gens qui sont ici aient peut-être moins peur d'eux et pour qu'eux aient une autre vision de la santé mentale. La dernière fois, ils sont venus à 6 et ils sont venus pour en concertation. Ils sont venus à 6 et en fait, c'est vraiment marrant parce que tout le monde avait un peu peur. Et en fait, justement, c'est ça, on aimerait qu'on n'ait plus peur. Alors que les agents de quartier, on les croise tout le temps dans la rue, donc on pourrait plus aller vers eux spontanément. Et au final, du coup, ça a décontracté l'atmosphère quand ils sont venus au bout d'un temps. C'était la première fois, donc nous, on a pu travailler avec eux. Oui, je vais aller et je vais faire des courses. Ok, ça marche. Bon après-midi, Chahib. Salut. Du coup, nous, on leur a un peu présenté ce que nous, on faisait. En fait, dans les consultations de quartier, le but, c'est qu'on se retrouve toutes les 6 semaines. Et s'il y a des travailleurs qui ne sont pas outillés en santé mentale et qui ont des problèmes en santé mentale, ils peuvent nous contacter et nous dire, voilà, moi, je suis bloquée dans une situation, qu'est-ce que je peux faire ? Et il y a aussi des experts de la santé mentale qui viennent. Et on essaie de trouver des pistes sur qui peut aider. Donc, il y a des gens du logement, il y a des gens du CPAS, il y a des gens des maisons médicales. Et donc, on essaie d'aider à débloquer des situations. Mais ici, tu parles que français ? Je ne sais pas. Mais moi, ça fait deux fois que je viens. J'ai pris une boisson, je prends une boisson. C'est bien des endroits comme ici parce qu'il y a des centres de jour où on doit aller le matin et partir le soir. Et ici, c'est libre. On vient et on part quand on veut. Ça qui est bien, surtout que je suis fragile. On est fragile et des fois, on ne sait pas se lever le matin. Donc, c'est ouvert à midi, jusqu'à 14 heures. Et on peut choisir notre propre horaire. Et donc, ça se passe comment si on a envie de venir goûter à tes délicieuses soupes ? Ça, il faut demander à... Tu le sais. En fait, pour venir, il faut juste venir à celui-là, donc à la rue du Cirque, au numéro 7B. Mais pas tout le monde a admis. Avant, pas tout le monde a été admis. Mais maintenant, elle me dit que tout le monde a admis, mais c'est possible. Parce que, allez. Si on dit vraiment, tu peux venir manger du potage, il devrait être un queue. Comment aller ? Mais justement, on en parle. On en parle pour que les gens y soient au courant. Mais nous, on aimerait ouvrir à tout le monde. Mais alors, il faudrait faire beaucoup, beaucoup plus de potage quand même. Quand il y aura plus de monde, on verra pour faire plus de potage, mais on verra pour quelqu'un qui t'aide. Ah oui, beaucoup plus de gens. Allez. Ce serait chouette, non ? Oui, oui, oui. Comment ça ? Moi, je suis d'accord. Bien sûr. Notre visite au sein de Circuit s'arrête ici. Merci à celles et ceux qui nous ont ouvert la porte sur ce lieu chaleureux. Merci aussi à vous, chers auditoristes, de nous avoir accompagnés dans la découverte de cet endroit. Remontons à présent dans la ligne 25, en route, en rail, vers de nouvelles rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada